On a reçu un colis, je vous le dis, ça va être une tuerie. On n'a pas pu résister, on l'a ouvert. On ne pouvait pas attendre, c'est comme Noël, mais voilà. On s'est dit, ce n'est pas Noël, donc on peut l'ouvrir avant. On aime Harry Potter, on aime les jeux, on aime tout ce qui est ludique. Et en plus, ce qui est drôle, c'est ce qu'ils nous ont envoyé là. C'est déjà un concept que l'on a fait sur la chaîne de Pinot Poudlard. Et qui nous l'a envoyé, c'est écrit en gros dessus. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est Jouer Club. Merci Jouer Club de nous avoir envoyé ce produit-là. Ils nous l'ont envoyé en nous disant, voilà, on vous l'envoie, dites-nous ce que vous en pensez. L'objectif, c'est de savoir si ce jeu vous plaît et s'il plaît à vous abonner. Donc, vous allez devoir être obligés de nous mettre en commentaire ce que vous avez pensé. Et vous devez être sincères. Et vous devez être sincères, évidemment. Nous, on va le dire, de toute façon. On ne l'a pas testé, on l'a ouvert, on ne l'a pas testé, pour être tellement honnête. Et pour tous ceux qui regardent les lives de la plume de Poudlard, on en fait un à peu près tous les mois, même des fois deux. D'ailleurs, au mois d'avril, il y en aura deux. Mais oui, on a grave le travail. Mais bon, c'est le printemps, on est tous contents et tout. On a la pêche, quoi. Et donc, si vous regardez les lives de la plume de Poudlard, vous verrez que ce qu'il y a dedans, vraiment, ça va vous faire penser à quelque chose. Donc, allez, sans plus attendre, on va le déballer. C'est plutôt qu'est-ce qu'ils vont entendre ? Ah, il y a un petit moment. Tu lui as donné un petit indice. Hello, voici le quiz des 4 maisons Harry Potter. On espère qu'il vous plaira. C'est un bon moment à partager entre amis ou en famille. N'hésitez pas à nous faire des retours. À très vite, l'équipe de Jouet Clan. Jouet Clan. Alors... Oh, ben là... Ça mène à l'ambiance. Bienvenue, jeune sorcier. Près de mille questions sur l'univers de Harry Potter. À toi de deviner si c'est vrai ou... Alors... Oh, j'ai des frissons ! Déjà, il n'y a plus rien que je te le dis. Déjà, je prends la boîte, elle s'allume tout seul. Déjà, ça, c'est un peu magique. C'est magique ! Attends, attends, tu t'enflammes un peu trop. Il parle trop vite. Et en plus, je ne sais pas si vous avez entendu... Déjà, la voix ! Mais la voix ! La voix ! Vous n'avez pas reconnu la voix ? Moi, je l'ai reconnu direct. Toi aussi, tu l'as reconnu direct. Oui. C'est Benoît Allemann, la voix de Morgan Freeman, qui a fait, du coup, cette voix. Du coup, vous l'aurez compris, c'est un jeu qui s'appelle le Quiz des 4 Maisons. Pour ce faire, on a mis une caméra juste là. Alors, j'essaie d'attraper le jeu sans trop le secouer, parce qu'elle va se déclencher. C'est pour ça que je l'ai mis derrière. Donc, à chaque fois qu'on fait test le produit, maintenant, on a une caméra en haut, ce qui vous permet de voir ce que nous, on voit. Et donc, c'est un jeu qui est distribué par Jouet Club, le Quiz des 4 Maisons, qui a été créé par Zanzon. Je ne connais pas, pour être totalement honnête. Désolé si j'ai écorché le nom. Et donc, la promesse, c'est que c'est un jeu qui fait fait ou faux, comme la Plume de Proulard lors de ses lives. Oui, on l'avait fait. Ce qui est complètement hallucinant de voir un jeu qui, du coup, fait ça. Donc, ça veut dire qu'ils posent une question, et après, c'est à nous de répondre. Fait ou faux. Voilà, exactement. Et du coup, on peut jouer de 2 à 4 joueurs. Une partie dure entre 15 et 20 minutes. On peut jouer jusqu'à 8 joueurs. Alors, je ne sais pas comment, mais on peut jouer jusqu'à 8 joueurs. C'est un produit officiel du Wizarding World, donc sous licence Harry Potter. Et on va sans plus attendre le unboxer. Oh là 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 ! Ah, c'est très génial ! C'est super bien pensé, pour le coup, pour éviter d'abîmer le packaging. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit ? Quiz des 4 Maisons, qui remporte la coupe ? Bienvenue à Poudlard. Défendez les couleurs de votre maison en répondant aux questions sur l'univers Harry Potter. Si vous répondez correctement, votre maison gagne 10 points. Sinon, elle perd 20. La maison qui a le plus de points remporte la coupe des 4 Maisons. Qui sera le meilleur sorcier ? Niveau 2. Ah non, 2 niveaux. Il y a 2 niveaux. Spécialement conçu pour tester vos connaissances. En débutant ou avancé. Moi, je crois qu'on va faire avancer. Ah, t'es prétentieuse ! Attends, attends, attends. Débutant, ça va être trop facile pour les enfants qui viennent découvrir l'univers et tout. Donc, les enfants ou même certains adultes qui viennent découvrir l'univers. Donc, oui, ça va être genre, je ne sais pas avec quelle couleur la maison Gryffindor. Peut-être, oui. T'as peut-être raison. Voilà comment ça se présente. On l'a donc unboxé. Bon, c'était pas trop galère à enlever. Oui, c'est juste les bouts de scotch. Les bouts de scotch, c'est un peu chiant. Il aurait fallu mettre des scratchs partout. Donc, ce n'est pas très grand finalement. Regardez par rapport à la taille de ma main, ce n'est pas très grand. Oui, mais ça ressemble au buzz dans les émissions du coup. Et du coup, on peut voir qu'on peut cliquer sur les 4 boutons des maisons. Par rapport à ta main, regarde la taille. Oui, voilà. Donc du coup, c'est bien parce que tu peux l'emmener en vacances. Quand on pourra aller en vacances. Oui, bien. Et du coup, même en voiture, dans le train, ça reste un peu chiant. Tu peux te faire même un pique-nique sur l'herbe. Tu fais ça et tu te passes ton temps. Au soleil, tout bien. Et nous, vous savez, on adore l'effet ou faux. Tu as des majeurs de boire de la bière au beurre. Bien fraîche. On le teste ou pas ? Oui, allez. La chichotte. Du coup, il y a le bouton derrière. On l'a éteint parce qu'il n'arrêtait pas de couiner. Donc, on peut le mettre soit sur off, on ou démo. Et on va le mettre sur on. Hop, c'est parti. Bienvenue, jeune sorcier. Choisissez votre maison et appuyez sur son plasson. Quand tout le monde a terminé, appuyez sur le bouton doré. Ok. Donc, moi, je suis Gryffondor et Giacoma et Serpentard. Donc, on l'a orienté dans l'autre sens. J'appuie sur Gryffondor. Vas-y, appuie sur Serpentard. Et on appuie sur le bouton doré. Ok, jeune sorcier. Tu es chez Serpentard, Gryffondor. C'est votre livre. En appuyant sur le bouton correspondant. Débutant. Avancer. Avancer. Bien. Je vais vous donner des informations sur l'univers de Harry Potter. A vous de deviner si c'est vrai. Si vous donnez la bonne réponse, votre maison gagne 10 points. Sinon, elle perd 20 points. Toutes les maisons commencent avec 200. A la fin de l'année scolaire, la maison qui a le plus de points gagne la coupe des 4 maisons. C'est vrai ou pas ? Excellent. Donc, on répond de vrai sur... Euh... Premièrement. Vrai ou faux ? Dans la forêt de Dean, Harry et ses amis sont capturés par les Mangemorts. Élèves de Gryffondor, qu'en penses-tu ? En fait, ce n'est pas les Mangemorts. C'est des rafleurs. C'est faux. Mais est-ce qu'ils appartiennent ? C'était faux. J'ai joué. Voilà. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué. J'ai joué. Dans les livres ou dans les films ? Moi, c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'était vrai. Ah, que la honte ! Prends sa baillette. Oh, la honte ! En plus, c'était une demande sur ma maison. C'est faux. La sœur de Fleur de la Cour s'appelle Rose. Élèves de Gryffondor. Non. Je ne crois pas que c'est Rose. Voilà. C'était faux. Pas mal. Pas mal, Gryffondor. C'est vrai. Faux. En deuxième année, Ginny lâche le basilic sur ses camarades. Élèves de Serpentard. Ginny lâche le basilic ? Ah, 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 le basilic ? Oui. Ouais, c'est vrai. J'avais pas compris l'action. En fait, il l'a pas fait exprès. Le ministère de la Magie a besoin de sorciers comme toi. Ah, bah ça, je le savais déjà. Élèves de Serpentard. C'est toujours le champ. C'est à toi de répondre. Mais tu peux choisir ta question. Ah. Si ma question ne te plaît pas, appuie sur ton blason pour me demander une nouvelle. D'accord, cool. C'est à toi, c'est à toi. C'est à toi, c'est à toi. Je dois faire quoi ? Si il appuie, si tu veux répondre. Vrai, faux. Ce hominum réveillon verse les secrets de son ennemi. Ah non, en fait, je veux que tu appuies, ça change. C'était faux. Mais je ne sais pas. En fait, si tu voulais répondre... Oui, je pouvais changer la question, sinon la garder. C'est vrai, c'est vrai. Allez, une dernière, allez. C'était vrai. Respect. 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 Le fondateur de l'Ordre du Phénix est Maugret, élève de Serpentard. Le fondateur, non. Le fondateur, c'est Maugret Foley ? Non. Faux. Je crois que tu as raison. Bah oui, c'est Dumbledore. Non, je crois pas. C'était faux. Que tu es rusé, Serpentard. Ouais, c'est bien. C'est plutôt pas mal, ce jeu. C'était pas Dumbledore ? C'est la fin de la première manche. Bah oui. Faisons un point sur les scores. Serpentard, 180 points. Gryffondor, 200 points. Ah oui, les Gryffondors, ouais. Comme dans les films. Deuxième manche. Deuxième manche. À partir de maintenant, seul le premier élève à appuyer sur son blason pourra répondre. Ah ! Faux. Parti Croupton soupçonne Maugret d'être son fils parce qu'il bégait. Parce qu'il bégait ? Pour répondre, appuie d'abord sur les lèvres. Ah, donc pour répondre... C'était faux. Non, c'était faux. Ah, tu es meilleur au Quidditch. Ah, tu es meilleur au Quidditch. Donc d'abord, il faut le faire sur son épandard. Pour tirer, Marie reçoit une lettre de renvoi de Mafalda Oak Creek. Ah, ça va te le répondre. Écoute-toi qui peut répondre. Et je dois appuyer sur toi ? Oui. Ah oui. Genre, on va casser le truc. Bon, franchement, pour le coup, Joie Club ne nous ont pas menti. La promesse d'être divertissant est là. Ça tient, ça tient. Oui, c'est clair. Mais moi, je voulais continuer encore. Mais bon, on ne va pas faire une vidéo pendant trois heures. Et puis, on ne va pas spoil le contenu de toutes les questions non plus. Oui. Alors, je pense que c'était la voix de Benoît Allemande, mais j'ai un doute quand même. Parce qu'il y a certaines intonations où je me suis dit, ah, c'est peut-être pas lui. C'est la texture de voix. C'est peut-être un shadow de voix de Benoît Allemande, mais quelqu'un qui lui ressemble. Mais peut-être que ce n'est pas lui, pour le coup. Alors, ce jeu, il est distribué par Joie Club. Donc, on peut le retrouver directement sur leur site internet. On vous met le lien, bien sûr, en description. Oui. Et il coûte 34,99€. J'allais te poser la question. Tu me l'as dit avant que je te le fasse. C'est parfait. Et du coup, voilà. Parce que j'étais au taquet à cause du jeu. De quoi passer de bons moments en famille ou entre amis. Vraiment cool. On peut l'emmener facilement partout. Mais ça, c'est vraiment cool. J'adore. En plus, même le design, j'adore. Oui, c'est bien pensé. Il est stylé avec les blasons. Avec les différents modes. Donc, tu dois appuyer ou tu dois répondre. Tu peux choisir ta couleur. Tu peux choisir ta question. Parce qu'après, il y a les duels entre les maisons. Et du coup, tu peux faire des duels entre deux maisons. Peut-être. Tu ne peux pas faire trois maisons. Je ne sais pas. Ou les quatre. Si, parce que tu peux juste qu'il y ait huit joueurs. Ah oui. Alors, ça va être... Oui. Si il y a quatre... J'imagine que quand il te dit de choisir tes couleurs, si tu appuis plusieurs fois sur le Gryffron d'Or, il va comprendre qu'il y a plusieurs joueurs sur le Gryffron d'Or. Et tu peux jouer du coup par maison. Oui. Et même toutes les quatre maisons, tu peux faire. Oui. Si il y en a deux par chaque maison, ça fait oui. Mais je pense qu'on va le réutiliser en faisant des... Peut-être avec des Youtubers. Ou on va défier les Youtubers justement sur ce fameux quiz. Ça va être rigolo. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait être sympa. On pourrait le faire aussi pendant un live. Peut-être, il faut dire. Oui, carrément. On demandera l'autorisation évidemment à Jouette Lab avant de pouvoir l'utiliser. Mais ça pourrait être intéressant, puisque nous, on aime bien justement défier les acteurs ou les Youtubers. Oui, quand on a fait les Trivial Pursuites. On a fait Trivial Pursuites avec William Nadilam, avec un autre acteur dont on n'a pas encore publié la photo. Enfin non, deux autres acteurs. On ne va pas spoiler alors. Deux autres acteurs dont on n'a pas encore publié la vidéo. Et vraiment, c'est vraiment ouf ces vidéos. Ah oui, c'était... On s'est tapé des... Il faut juste qu'on puisse trouver le temps pour les monter ces vidéos-là. Oui. Et du coup, je me vois bien. Peut-être défier soit des acteurs ou même des Youtubers. C'est génial. Donc, je sais que toute notre clique d'amis Youtubers qui regardent nos vidéos, si vous êtes intéressés, envoyez-nous un petit MP et puis on s'organise ça. On se fait un petit quiz des 4 maisons grâce à Jouette Club. En tout cas, si vous, vous avez apprécié ce produit et que vous souhaitez l'acquérir, il y a deux façons. La première, c'est d'aller sur le site internet de Jouette Club ou l'un de ses revendeurs qui peut l'avoir. Ou alors, en participant au jeu concours grâce à Jouette Club, en partenariat avec eux, puisque la plume de Poudlard va en faire gagner un dans les jours à venir pour pouvoir remporter ce fameux quiz des 4 maisons. Donc, merci à vous tous d'avoir vu cette vidéo. Dites-nous en commentaire évidemment ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé, voilà. Et Jouette Club nous l'a envoyé justement pour voir si vous, vous allez l'aimer. Alors, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire vos retours, de liker la vidéo, de la partager si c'est quelque chose que vous voulez faire découvrir à vos amis. Et plus il y aura de likes sur cette vidéo ou de partage ou de commentaires. Ou et de commentaires. Et plus Jouette Club pourrait nous envoyer d'autres produits pour qu'on puisse vous en faire gagner, vous les faire découvrir et qu'on puisse continuer l'aventure des tests produits grâce à vous, grâce à nos partenaires. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter. Et nous, on vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo des tests produits de la plume de Poudlard. Et en attendant, n'oubliez pas... Restez magiques ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...